Je pense que l'État, depuis quelques années, se comporte comme un terroriste dans les manifestations, en fait. Je dois vous avouer que ce à quoi on a assisté, ce qu'il a vécu, c'est assez lunaire. Tout le monde, aujourd'hui, est considéré comme quelqu'un de violent. Tout le monde, tous ceux qui vont dans les manifestations. Je m'appelle Xavier Mathieu, je suis l'ancien porte-parole de la lutte des Continentales. Et je suis comédien, aujourd'hui. Et toujours militant, manifestant. Je m'appelle Arié Alimi, je suis avocat, je suis membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Et il m'arrive de défendre quelques manifestants. Tu me rendais à la manifestation. Je sortais de la permanence de LFI, de la sixième circonscription. Et donc, on marchait. 300 mètres après, on a entendu un flic qui nous a dit, messieurs, on peut voir vos sacs et tout. On était à 800 mètres du départ de la manifestation. Et donc, je ouvre mon sac. Il fouille dedans et il trouve une paire de lunettes et un masque filtrant. Et la personne me dit, mais vous savez, vous n'avez pas le droit d'avoir ça en manifestation. Je lui dis, je ne sais pas. Je pensais, je... Et je lui dis, en plus, je vous fais remarquer que je ne suis pas en manifestation. Je suis à 800 mètres de la manif. Et la personne, ça commence un peu, le mec, il dit, non, on n'est pas le droit, machin et tout. Et donc, les personnes qui étaient avec moi, je lui dis, allez, je ne vais pas faire chier. Je lui dis aux flics, écoutez, la permanence est à 300 mètres. Je vais aller ramener le masque et le machin. Non, non, vous restez là. Et dix minutes après, j'étais dans le fourgon de police en direction du 17e. Est-ce qu'ils ont vu qui j'étais ? Je ne sais pas. Mais le mec, il est parti. Au départ, ils ne m'ont pas dit, on vous emmène, machin. Le mec est parti, il est revenu, il a dit, on l'embarque. Ils m'ont dit que c'était une arme, machin. Je lui dis, mais moi, j'essaie juste de me défendre, quoi. C'est juste me défendre. J'ai des problèmes de... Enfin, j'ai eu des problèmes de respiration, comme tout le monde. Je me suis déjà fait gazer. J'ai déjà eu des malaises. J'ai déjà fait des malaises dans les manifs. Quand tu te retrouves en plein milieu d'un gazage de lacrymogènes, je dis, et puis je dis même pour les fumigènes, je ne supporte pas l'odeur des fumigènes, les feux de poubelle, les machins et tout. Je dis, voilà, c'est pour me protéger. C'est juste pour me protéger. Je l'utilise juste pour me protéger en cas où. Voilà. Le mec, vous n'avez pas le droit. C'est une arme. C'est interdit. Je vous confirme qu'au regard du droit, du code pénal, on a le droit d'avoir des lunettes de piscine et on a le droit d'avoir un masque filtrant. Je vais même vous donner une anecdote. Pendant le Covid, on avait l'obligation d'avoir un masque dans la rue. Il y a quand même une infraction qui dit qu'on n'a pas le droit de se dissimuler, ne serait-ce que partiellement le visage. Pendant un moment, pendant les manifs, pendant le Covid, vous pouviez à la fois être verbalisé parce que vous aviez un masque et être verbalisé parce que vous n'aviez pas de masque. C'est complètement fou. Mais concrètement, aujourd'hui, pour que tout le monde le sache, tous les gens qui vont en manifestation, vous avez le droit d'avoir vos lunettes de piscine, vous avez le droit d'avoir un masque filtrant. Et on ne peut pas vous arrêter pour ça. Et si on vous arrête pour ça parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, il faut déposer plainte contre la police et contre le préfet, systématiquement. Ils m'emmènent en garde à vue, donc j'arrive à la garde à vue. J'arrive, il y a une... Je ne sais pas si c'est une OPJ qui m'accueille, je ne sais pas, et qui me signale garde à vue. Cette garde à vue est illégale et ils la placent en garde à vue pour port d'armes prohibées, à savoir des lunettes de piscine et un masque filtrant. C'est complètement dingue. Et pour groupement en vue de commettre des infractions. Donc vous êtes à 800 mètres de la manifestation, vous êtes avec une collaboratrice parlementaire, vous avez juste des moyens de protection contre les gaz lacrymogènes, ce que vous avez le droit d'avoir, et vous êtes placé en garde à vue jusqu'à 24, voire 48 heures. Je dis, ah bon ? Elle me dit, vous avez le droit d'appeler quelqu'un ? Vous avez le droit d'appeler un avocat ? Je dis, ouais, ouais, bah oui, je vais appeler un avocat. Et elle me dit, vous pouvez appeler quelqu'un. Je n'ai pas compris 3 minutes ou 30 minutes, je ne sais pas. Et donc, je décide d'appeler Sophie de la Rochefoucault, qui était avec moi, pour qu'elle prévienne un peu tout le monde. Et donc, je l'appelle en direct, et elle met le haut-parleur. Et j'appelle Sophie, je lui dis, écoute, ils viennent de me placer en garde à vue. Il me fait, quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je lui dis, tu appelles tout de suite Arie Halimi, l'avocat, je te file son numéro. Et la personne qui est en face de moi, elle me fait, mais pourquoi vous voulez qu'elle l'appelle ? Je peux le faire ? Je vous ai dit qu'on peut le faire. Je dis, vous avez le numéro ? Elle me dit, mais oui, je ne sais plus qui elle m'a dit, on appelle, elle me dit si on appelle l'ordre ou le parquet ou je ne sais pas quoi, on peut avoir tous les numéros. Et il y a Sophie de la Rochefoucault, qui entend ça, et qui dit, donne-moi le numéro quand même, donne-moi le numéro quand même. Je lui donne le numéro. Et on a compris après que, par la suite, quand on vous expliquera, que heureusement, heureusement, parce qu'elle n'a jamais appelé l'avocat. Après, moi, je n'ai plus du tout de téléphone, je n'ai plus rien, je ne peux communiquer avec plus personne. C'est le seul moment où je pouvais communiquer. Donc, je ne suis au courant de rien. Si l'avocat est là, pas là, le mec va commencer l'audition. Je lui dis, mais moi, j'ai demandé à un avocat. Il me dit, il n'est pas là, il n'est pas venu. Et puis tous sont venus me voir, tous un par un, pour me dire, franchement, je ne sais pas ce que vous faites là, en fait. Si avec moi, vous ne seriez pas là, il m'a dit, on fait une audition en 20 minutes et en deux heures, vous êtes sorti. Et le mec, je dis, non, mais moi, je veux mon avocat. Il me dit, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voulez rester jusqu'à demain ? Le mec te dit ça, tu te dis, putain, le mec, il est en train de me dire, dans deux heures, je sors, si je fais l'audition, tu te dis. Au bout d'un moment, je lui dis, mais ouais, mais moi, j'ai demandé un avocat. Et puis le mec, il dit, on fait l'audition, on verra après. Le mec, il me dit, on fait l'audition, on verra après. L'OPJ, il me demande à ce moment-là si j'accepte de fouiller mon téléphone. Je sais qu'au fond, je suis obligé, sinon c'est un délit, je crois. Et donc, je lui dis, OK, mais à la seule condition, c'est que je sois là. Je fais l'audition. Le mec, il me présente à la fin, il me présente le PV. Et il me dit, vous signez. Je dis, mais non, je ne signe pas. Moi, je vous ai dit que je voulais un avocat. Moi, je ne signe pas un truc. Si mon avocat, il ne me dit pas, tu peux signer l'OPJ. Très énervé, il me dit, ouais, alors pourquoi on a fait l'audition ? Je dis, mais je vous ai dit avant que... Je dis, moi, je ne connais pas la loi, en fait. Je dis, moi, je ne sais pas que si l'audition est signée, j'ai plus à prendre d'avocat. Je dis, vous ne me l'avez pas dit, en fait. Il ne m'a même pas dit, vous refusez de prendre un avocat. Ils ne m'ont même pas posé la question, en fait. Mais non, il savait que j'en avais demandé un. Il me dit, mais t'assois, un avocat, ça ne sert à rien en garde à vue. Il vient là, il va parler avec toi une demi-heure, et après, il ne participe pas à l'audition, il ne participe à rien, il n'a rien le droit de dire. Ça ne sert à rien, il m'a dit, il y a un avocat. Et donc, j'ai tellement insisté en me disant, mais non, je ne signe pas votre truc. Moi, je veux que mon avocat me dise, vas-y, signe. Et il me dit, il n'est pas là, votre avocat. Je dis, je ne sais rien, je l'ai fait appeler. Et le mec se barre, il revient trois minutes après, il me dit, il vient juste d'arriver. Mais le problème, et c'est ce qui se passe souvent dans les gardes à vue, c'est que les policiers essayent d'éviter la présence de l'avocat parce que ça les gêne dans leur travail. Enfin, dans leur travail. Et donc, le problème, c'est que là, au téléphone, il avait demandé son avocat avec son ami qui était là. La policière avait entendu et elle s'était engagée à m'appeler. Elle ne m'a pas appelé, mais moi, je suis venu au commissariat. Et j'ai attendu, et j'ai poireauté pendant deux heures, de pouvoir le voir. Et ils ont fait en sorte de me dire, oui, mais on n'a pas de box libre, il va falloir attendre, et j'ai attendu deux heures. Alors même qu'ils étaient en train de l'auditionner sans moi et de lui faire croire que je n'étais pas là. Et le policier m'a dit, mais finalement, en fait, il ne voulait pas d'avocat. Et en gros, la police a menti. Évidemment qu'elle a menti pour éviter que je sois en sa présence pendant la garde à vue. Là aussi, quelque chose d'illégal. Ce sont des fous en écriture publique, ce sont des crimes parce qu'à partir du moment où un policier commet un faux en écriture publique sur un procès verbal, il peut aller aux assises. Donc là, Arié arrive, finit par arriver, en me disant, ça fait deux heures que je suis là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et ils ont dit à Arié que je n'avais pas voulu d'avocat ou que j'avais changé d'avis. Je ne voulais plus d'avocat. Et heureusement que Sophie de la Rochefoucauld était avec lui. De toute façon, il n'aurait pas lâché, mais Sophie de la Rochefoucauld lui a dit, si, si, Xavier, il a insisté pour avoir un avocat. Donc j'ai l'entretien avec Arié qui me dit, pas question, tu ne signes pas le truc et tout. L'OPJ qui me promettait que j'allais sortir dans deux heures, j'ai compris que je me suis tapé la nuit, je me suis tapé la nuit dans la cellule. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'à 20 heures, j'ai commencé à avoir des vertiges, mais des vertiges très, très forts. J'entendais, il y avait des gamins, il y avait plein de gamins qui étaient là dans les cellules à côté. Et j'entendais les OPJ qui venaient, enfin les flics qui venaient chercher les gens en disant, monsieur Untel, votre visite du docteur, votre visite du docteur. Et à un moment, j'ai chopé un gars, je lui ai dit, justement, je ne me sens pas bien, j'ai des vertiges, j'aurais besoin de voir un docteur. Et il m'a dit, vous n'en avez pas demandé un lors de votre interpellation ? Je lui ai dit, oui, mais j'allais bien. Je lui ai dit, moi, j'appelle un docteur quand je ne vais pas bien, je n'appelle pas. Et du coup, il me dit, ok, ok. J'ai dit, justement, il est là, parce que j'entends que... Oui, 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 oui. Et au bout de deux heures, je rappelle le mec, je dis, ah ben, il me dit, non, il est parti. Vous m'aviez dit que machin et tout. Il me dit, il va revenir plus tard. Et là, il est... Les heures, dans les heures, je ne vais pas être clair, parce que je n'ai pas de téléphone, je n'ai rien en fait. Et donc, je ne sais pas, au bout de trois heures, quatre heures, il y a un changement de poste, de flic. Il rentre dans ma cellule, il me refouille. Il me refond une fouille. Je dis, mais je ne suis pas sorti. Il me dit, ce n'est pas grave. Et le mec me dit, juré, c'est vrai. Le mec me dit, on ne sait jamais si nos collègues n'ont pas bien fait leur travail. Je dis, ah ben, il va y être content. Il va y être content, vos collègues. Alors, donc, ils m'ont fouillé, ils m'ont palpé, ils m'ont palpé et tout. Et le mec, je lui dis, écoutez, je ne suis pas bien, je n'arrive pas à m'allonger. Dès que je m'allonge, j'ai la tête qui tourne. Je dis, j'ai demandé à un médecin, il me dit, ok, on va l'appeler. Je dis, mais en attendant, vous ne pouvez pas me donner un truc pour mettre au-dessus de ma tête, pour que j'ai la tête levée, parce que dès que j'ai la tête qui baisse, j'ai des vertiges. Le mec, il dit, on n'a pas de couverture, on n'en a pas assez. Et le mec est barré. Et je suis resté toute la nuit. Et en fait, dès que je m'allongeais, j'avais des vertiges. Et il arrivait un moment, mais il était... Je ne peux pas dire d'heure, en fait. Je n'en sais rien. Il n'y a qu'une seule fois où je peux vous dire l'heure. C'est qu'en fait, à chaque fois que je m'allongeais, et à un moment, j'étais vraiment trop crevé, je m'allonge, j'ai senti que ça tournait, je me suis relevé et il y a eu un trou. J'ai eu un malaise. Je me suis endormi, j'ai eu un malaise, je suis tombé dans les poils. Je n'en sais rien, en fait. Et je me suis réveillé parce que j'ai entendu un flic qui faisait souffler un mec dans la pipette et qui a dit au mec, je vous signe là, monsieur, il est 3h43 du matin. Donc, il était 3h43 du matin quand je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai fini par réussir à m'endormir. Les malaises, les vertiges passés. Et jusqu'au moment où Harrié est arrivé à 9h30 du matin avec un OPJ. Je pense que je me suis un peu endormi sur le matin. Et j'ai commencé à dire au mec, c'est scandaleux. J'ai demandé à un médecin et j'étais malade toute la nuit. Et voilà. Et donc, on est parti à l'audition avec Harrié. Le même gars qui était un peu vénère la veille parce que j'avais refusé de signer et tout. Et donc, on arrive et le mec, il dit, on va opérer, on va regarder dans votre téléphone comme vous nous l'avez toujours dit. OK, pas de souci. Le mec, il me dit, est-ce que vous avez un code ? Je dis, ouais, ouais, j'ai un code. C'est mon doigt, c'est mon empreinte digitale. Il me dit, non, non, il y a un code. Je dis, mais non, c'est mon empreinte digitale. Et donc, il me dit, non, non, je veux le code. Je dis, non, vous voulez le déverrouiller, vous voulez regarder dans mon téléphone, en ma présence, comme vous étiez engagé, donc je vais vous le déverrouiller. Non, non, je veux le code. Je dis, non, je vais vous déverrouiller le téléphone. C'est ce qui était convenu. Moi, je me dis, s'il veut le code, c'est que quand je vais repartir à la cellule, il va aller refouiller dans mon téléphone. Et le mec, il dit, non, non, on veut le code. Je dis, non, j'ai mon empreinte digitale. Et au bout d'un moment, Harrié lui dit, il veut déverrouiller, il va déverrouiller, vous n'avez pas besoin du code. Et le flic, il était là, il est comme ça, et il finit par me donner le téléphone. Je mets mon doigt, il ne s'ouvre pas. Je remets mon doigt, il ne s'ouvre pas. Je dis au mec, vous l'avez ouvert. Je dis, parce qu'avec mon empreinte, il s'ouvre. Quand vous avez ouvert le téléphone, quand vous l'avez éteint et rallumé, je ne peux plus déverrouiller mon téléphone avec mon empreinte. Il faut que je fasse un code PIN. Et le mec le savait, en fait. Il voulait le code parce qu'il savait très bien qu'il avait ouvert le téléphone déjà. Et le mec, je lui dis, vous avez ouvert le téléphone ? Il me dit, non, non, je n'ai pas ouvert le téléphone. Je dis, si, vous avez ouvert le téléphone parce que je vous pourrais le déverrouiller avec le doigt. Et puis, au bout d'un moment, il a fini par me dire, oui, on a enlevé la carte SIM. Je m'en fous, vous étiez engagé à toucher à mon téléphone uniquement en ma présence. Et il a fini par dire, oui, mais on a le droit. Je dis, non. En plus, ce qui est assez drôle, c'est qu'il dit, on a le droit de l'ouvrir sans vous, alors que derrière, il y avait une autre audition avec une autre personne et ils ont ouvert sa carte SIM devant lui. Concernant le téléphone, oui, malheureusement, c'est légal, mais dans certaines conditions. Pourquoi ? Parce qu'il y a un texte qui, normalement, oblige les personnes qui sont placées en garde à vue à donner leur code. S'ils ne donnent pas leur code, ils peuvent être eux-mêmes poursuivis uniquement pour ça. Encore faut-il qu'il y ait un lien entre l'exploitation du téléphone et l'infraction poursuivie. Par exemple, il n'y avait aucune raison d'exploiter le téléphone parce que ce n'est pas parce qu'il a des lunettes de piscine dans son sac, qui n'est d'ailleurs pas une infraction, qu'on va t'ouvrir ton téléphone portable. C'est, par exemple, dans la criminalité organisée pour savoir s'il y a un lien entre plusieurs personnes dans le cadre d'un trafic de stupéfiants international, ce type de choses. Là, en l'occurrence, évidemment, ce qu'ils pensent, c'est d'essayer de pouvoir trouver des liens entre des personnes qui envisagent de commettre des infractions ou des violences dans la manifestation. Mais, je ne sais pas moi, mais trouver des lunettes de piscine dans un sac, ça n'a rien à voir avec l'exploitation d'un téléphone. Donc, ils ne devraient pas le faire. Ils ont donné comme raison qu'ils voulaient voir dans les messages si je n'écrivais pas que je veux taper sur des flics. Le problème de ces fouilles de téléphone, c'est effectivement qu'on rentre dans ta vie privée, qu'on regarde tes messages personnels. C'est très humiliant. Il y a d'ailleurs une volonté d'humilier. en ouvrant le téléphone et en lisant tes messages privés. Et puis, de ficher également, politiquement. Mais surtout, il y a cette volonté de récupérer un certain nombre de renseignements sur des personnes qui vont dans des manifestations, qui sont des opposants politiques. Et là, on est dans une dérive autoritaire qui est permise par le droit. Et au bout d'un moment, je lui insiste, je dis non, de toute façon, vous avez fouillé dedans, vous étiez machin et tout. Et au bout d'un moment, il finit par regarder Harrié et il lui dit, mais votre client, là, il est en train de dire qu'il pense que je mens. Et mon avocat lui dit, oui, je le pense aussi, mais faites votre travail. Et là, il s'est levé. Il a claqué les deux poings sur la table. Il s'est mis à me hurler dessus. Et du coup, Harrié s'est levé. Il a tout de suite dit, j'appelle le parquet. Agression, on se fait agresser. Je te confirme que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi lunaire. Un policier qui pète un câble pendant la garde à vue. Alors évidemment qu'ils le font quand il n'y a pas d'avocat. Mais là, il y avait un avocat. J'étais en face de lui. Il y avait une autre policière derrière nous. Il y avait une autre personne qui était en train d'être auditionnée. Il commence à se lever et à taper les deux poings sur la table d'une manière extrêmement violente et en hurlant. Ce que je veux dire, c'est que c'est une violence en soi. C'est une infraction pénale que de commettre une telle agression verbale à l'égard d'une personne qui est placée en garde à vue, qui est en situation de fragilité. Donc oui, outre tout ce qu'on vous a raconté jusque-là, cette scène en elle-même était absolument lunaire. Et puis d'ailleurs, les policiers qui sont arrivés de tout le commissariat parce qu'ils ont entendu cette explosion de violence, ils nous ont dit, mais qu'est-ce que tu fous là ? Je pense que les policiers sont eux-mêmes sous pression parce qu'on leur demande de faire n'importe quoi, d'interpeller des personnes parce qu'ils ont des lunettes de piscine dans leur sac, de faire des gardes à vue qui durent 24 heures, uniquement parce qu'il y a une volonté de l'État de ficher et d'intimider des opposants politiques. Les policiers, ils ne sont pas faits pour ça. Donc évidemment, ils ont un hiatus et ils se demandent pourquoi est-ce qu'on me demande de faire ça ? Et évidemment, quand ils ont des manifestants qui sont dans leur bon droit et qui leur disent, ben non, je ne sais pas, tu n'as pas à regarder mon téléphone sans moi. Quand tu as des avocats qui essayent juste d'exercer leur boulot et qui leur disent, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas voulu d'avocat alors qu'il a voulu d'un avocat. Les mecs, ils pètent un câble parce qu'ils sont dans une sorte de dédoublement de la personnalité. Et du coup, tous les autres flics OPJ sont arrivés. Ils sont allés le voir et ils ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive et tout ? Et l'OPJ qui m'a appris après, elle lui a même dit, mais ça ne va pas, tu ne peux pas faire ça. Et elle lui a dit, va-t'en, je prends la place. Et donc, elle, elle a pris la place. Et donc, elle a opéré dans mon téléphone. Je rigole, mais c'est assez horrible. Parce que subir ça, une personne qui lit tes messages et qui dit, ah, c'est drôle, machin, et elle était assez sympa, on va dire, la deuxième OPJ, mais lis ton téléphone, Instagram, Telegram, tes messages privés. J'ai trouvé ça assez hallucinant que l'OPJ qui s'assoit à la place du mec, elle s'excuse, quoi. Je lui ai dit, mais moi, je n'accepte pas des excuses de votre part, vous ne m'avez rien fait. Je lui ai dit, c'est votre collègue, il n'est jamais venu, mais enfin, il n'est pas venu s'excuser. Enfin, je m'en fous de ses excuses, en fait. Mais je trouvais ça assez hallucinant que c'est cette jeune femme OPJ qui prend sa place, qui s'excuse à sa place. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas vous. Et elle me dit, non, mais je m'excuse au nom de la police. Quand j'entendais des gens, des fois, dire sortir de garde à vue et se plaindre, machin et tout, j'ai dit, bon, ça va, garde à vue, tu as dormi sur un lit en béton. Il ne faut pas déconner. Mais quand tu l'as vécu, c'est quelque chose d'humiliant, de terrible. Tu veux dormir, tu ne dors pas de la nuit. Et tu sais, tu ne dors pas de la nuit, c'est, je pense, je ne sais pas volontaire ou pas, mais tu es dans une cellule, tu as des mecs qui rentrent, qui sortent sans arrêt, tous les trois minutes. Les portes en ferraille, quand ça s'ouvre, c'est clang, clang. Et tu sursautes, machin. Tu vis 24 heures d'enfer, en fait. Je dois vous avouer que ce à quoi on a assisté, ce qu'il a vécu, c'est assez lunaire. Je n'ai même pratiquement jamais vu un truc pareil. Alors, il y a pas mal de choses qui, pour commencer par le début, c'est-à-dire l'interpellation, qu'on a déjà vues, et notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et on pensait que ça ne recommencerait pas, à savoir les contrôles généraux, préventifs, et les interpellations préventives, avant même le début de la manifestation. C'est ce qu'il a vécu. On lui a fouillé son sac, et on a trouvé des lunettes de piscine, avec un masque filtrant, qui n'est pas du tout illégal d'avoir dans son sac. C'est totalement légal, y compris quand on va dans une manifestation. C'était le cas pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ils ont interpellé des milliers de personnes uniquement parce qu'ils avaient des lunettes de piscine dans leur sac. Et là, on pensait que le préfet Nunez, il avait arrêté les conneries du préfet d'Allemans. Et on voit que ça recommence, peut-être parce qu'ils ont envie de pourrir le mouvement et la mobilisation sur les retraites. Cette garde à vue n'avait pas lieu d'être, et ce qu'on sait, c'est qu'ils interpellent des manifestants pour ficher les manifestants, pour regarder dans leur téléphone, pour voir s'ils n'ont pas des accointances, pour connaître les réseaux. Ça va indirectement alimenter les renseignements généraux, ces informations. Évidemment, le but n'est pas d'empêcher ou de sanctionner une infraction, c'est juste de ficher des manifestants et donc des opposants politiques. C'est ce qui est arrivé à Xavier Mathieu. Pour résumer, ils ont classé sans suite, mais ils auraient pu classer sans suite depuis le départ. Ils auraient dû classer sans suite. Ils n'auraient même pas dû l'interpeller. Et finalement, vous voyez, on a fait subir à quelqu'un, et ça arrive à tout le monde. Parce qu'en fait, il y avait plein de gamins qui avaient été interpellés pendant la manifestation, qui se sont retrouvés dans les cellules à côté. Parfois à huit, voire plus dans des cellules collectives, dans des situations absolument dégueulasses. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui était censé être exceptionnel, maintenant c'est devenu le lot commun. Ce qu'on appelle la tâche d'huile. C'est une extension généralisée. Évidemment, Xavier a voulu déposer plainte, et il a raison, parce que pour éviter à d'autres d'avoir à subir la même chose, il y a eu deux plaintes qui ont été déposées. Une pour les faux, puisque les policiers ont menti, évidemment. Et deux, pour les violations de liberté individuelle, parce qu'on sait maintenant qu'il y a des instructions qui ont été données pour réinterpeller préventivement les gens, alors que c'est illégal, pour des raisons illégales. Donc voilà où on en est, et évidemment on va suivre cette procédure. J'en ai vécu des trucs depuis la fermeture de Continental, j'ai bien dérouillé. Et ma plainte, elle n'est pas personnelle. Je m'en fous en fait. Si c'était moi qui avais subi ça, je pense que je l'aurais accepté tout seul. Je ne sais même pas si j'aurais porté plainte. Mais c'est pour tous ces gamins que j'ai vus à côté, dans les prisons. Tous ces gamins de 18 ans, 20 ans, qui ont subi la même chose que moi. Et je le fais, c'est pour ça. C'est pour collectivement, pour que ça s'arrête. Pour que peut-être ça freine. Peut-être que si on gagne ce procès, ce sera surtout pour qu'il y ait une jurisprudence, pour qu'ils arrêtent ça. J'ai vu tous ces gamins, et ça m'a insupporté, de m'imaginer que je pensais que j'étais tout seul à subir ça. J'ai voulu à un instant me dire, c'est parce que c'était moi, ils ont voulu me faire chier, j'ai subi un cas personnel, on a voulu faire de moi un cas personnel. Mais non. Non, non. C'est justement pour ça que je veux porter plainte. Parce que ce n'est pas un cas personnel, c'est tout le monde qui subit ça. J'ai tendance à analyser souvent les manifestations, les arrestations, et je remarque. Alors, eux vont dire ça dans un sens, et moi je le dis dans l'autre. Eux disent, il y a eu des violences dans les manifestations, on a arrêté 200 personnes. Je pense que c'est le contraire. Quand ils veulent, comment dire, radicaliser une manifestation parce que ça se passe trop bien, parce que la réforme des retraites, ça marche très bien, les manifs, il y a beaucoup de monde. Quand ils veulent radicaliser une manifestation, ils prévoient d'interpeller beaucoup de monde avant pour justifier l'évolu en lance qu'il y a dans les manifestations. parce qu'il y avait des tas de gamins qui étaient dans les cellules qui ont été interpellés avant les manifestations. Et je pense qu'ils pensent avant, ils se disent, il va falloir que ça se passe moins bien que d'habitude, et on va prévoir. Comme ça, ils disent, il y a eu des échauffourés, on a interpellé 200 personnes. Alors que là, c'est pas vrai. Ils m'ont interpellé, et il y a eu, comme de par hasard, des gros échauffourés. Le plus d'échauffourés qu'il y a eu depuis toutes les manifestations, comme de par hasard, c'est là où il y a le plus d'interprétations, mais qui ont été faites, pour la plupart, avant les manifestations. Je pense que tout ça, c'est calculé. Et voilà, quoi. Donc, il y a une espèce de radicalisation de la maintenance politique dans les manifestations depuis les Gilets jaunes. Moi, j'ai participé à la première manifestation des Gilets jaunes à l'Arc de Triomphe. Je me souviens, ce jour-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? On est arrivé, je ne sais pas combien on était, 10 000, 20 000, sur les Champs-Elysées, on est arrivé, j'étais en tête, et ils ont laissé rentrer 2 000 personnes en plein milieu de la place de l'Arc de Triomphe. Ils ont laissé rentrer 2 000 personnes, ils ont fermé, les autres n'ont pas pu rentrer. Et on s'est fait défoncer. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de... Je pense que dès là, ils se sont dit, on va leur faire on va leur faire fermer leur gueule, on va montrer qui on est. Et je pense que, je le dis souvent, et je persiste et je le dis, je pense que l'État, depuis quelques années, se comporte comme un terroriste dans les manifestations, en fait. La façon de faire taire les manifestations, de faire en sorte qu'il y ait le moins de monde possible, c'est de taper sur les gens pour qu'ils aient peur de ne plus revenir. Quand tu es un gilet jaune, que tu vois ton pote avec un œil éborgné, je vais dire, s'il y en a 1 000 qui le voient, il y en a 999 qui ne sont pas là la semaine d'après. Et je pense que tout ça, c'est volontaire. Ils radicalisent, ils tapent très fort, ils terrorisent en fait, ils terrorisent les manifestants parce que là, ce qui s'est passé samedi, justement, ce que je vous explique sur la radicalisation, ça marche trop bien, il y a trop de monde, il y a trop de monde, il faut faire peur aux gens. La meilleure façon pour qu'il y ait le moins de monde, c'est de faire peur aux gens. Et moi, je vais vous dire, sincèrement, je le dis, il y a des gens qui ont peur, il y a le black bloc, il y a des gens qui disent ouais, le black bloc, c'est violent. Mais les trois quarts des gens à qui je parle et je dis pourquoi tu ne viens plus aux manifestations, ils m'ont dit c'est trop violent. Mais les trois quarts ne me disent pas c'est violent, les black blocs. Ils parlent de violence policière. Les gaz, les lacrymogènes, les grenades de désencerclement, les flashballs, ils ont peur de la police. Ils ont peur de la police parce que le black bloc ne s'attaque pas à eux, ne s'attaque pas à eux. Et ils ont peur de la réaction de la police. Quand tu te prends du lacrymogène au poivre, je peux te dire que si tu as déjà pris ça, parce que tous les gens qui parlent de violence, quand tu as pris une fois du lacrymogène au poivre, que tu te retrouves dans une foule et que tu es enfumé par les lacrymogènes au poivre, tu te dis, pendant trois secondes, tu te dis je vais crever. Tu ne peux plus respirer, tu as les yeux qui te brûlent, tu crois que tu vas crever. Je peux te dire que la semaine d'après, tu as un masque à gaz dans ton sac, tu as des lunettes de piscine parce que tu ne veux plus jamais revivre ça. Ou alors, comme une grosse partie des gens, tu ne reviens plus dans les manifestations. Pour les masques, ce que je trouve que des gens veuillent se protéger, c'est aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'ils veulent que les gens ne reviennent plus en manif. Le masque en fait partie parce que quand tu te prends un coup de lacrymogène, que tu manques de suffoquer ou de crever, la semaine d'après, tu ne viens pas, donc tu as un masque. Denis Robert connaît assez bien le football. Dans le football, quand tu fais une main dans la surface de réparation, en général, il y a pénalty de plus en plus sévère d'ailleurs pour les pénaltys. Il n'y a qu'un cas où un pénalty n'est pas sifflé, c'est quand tu fais la main pour te protéger. Et je pense que là, ça devrait être la même chose. On devrait avoir le droit, tout le monde devrait avoir le droit n'importe où, n'importe où, d'avoir quelque chose pour se protéger, pour protéger sa santé, pour protéger sa sécurité. La protection, ce n'est pas une arme d'attaque, c'est une arme de défense. Ce n'est même pas une arme. Et donc, quand je fais le truc avec le football, c'est très significatif en fait. C'est pour me protéger. J'ai le droit d'aller dans une manifestation, même s'il n'y a pas de violence, même si je n'ai pas... J'ai le droit de me défendre quand il y a du gaz, quand il y a des fumigènes, quand il y a même des poubelles qui brûlent avec des produits toxiques dedans. J'ai le droit de me protéger. Je pense que tout être humain a le droit de protéger sa santé, de protéger sa sécurité par tous les moyens de défense, je parle. Objectivement, il y avait tous les observateurs de la vie politique et des manifestations qui se disaient, bon, avec le changement de préfet, l'Allemand n'est plus là, maintenant c'est Nunez, je parle de Paris, mais c'est le cas aussi ailleurs. Il a changé de méthode. La stratégie du maintien de l'ordre a changé. C'est beaucoup plus calme. Les braves M sont dans les rues. Elles ne bougent plus. Ils gardent leur distance. Les manifestations se déroulent bien. C'est calme. Et en réalité, on voit que c'était que ponctuel et qu'à partir du moment où les manifestations marchent, l'opinion publique est avec les manifestants, la seule possibilité pour le pouvoir, c'est d'user d'une nouvelle stratégie du maintien de l'ordre pour décrédibiliser les manifestations. C'est ce qui se passe. Et oui, évidemment que j'ai peur d'un durcissement. Et oui, on voit de plus en plus de scènes de violence sur les réseaux, dans les manifestations, des policiers qui arrachent des lunettes à des journalistes. Je pense même que maintenant qu'ils ont été habitués pendant le mouvement des Gilets jaunes, il n'y aura plus de limite. Et je pense qu'on risque, si le mouvement se durcit, d'avoir une police totalement déraisonnée et sans limite en termes de violence policière dans les manifestations. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe.